C'est sans doute l'antre du Père Foix, parce qu'il y a tout un bazar là-dedans, il y a des objets divers et variés, puis ça a de la gueule quoi, c'est un endroit assez magique je trouve. C'est quelqu'un qui m'est très proche, je le considère comme un monde de ma famille. Les arrière-là ne me font pas peur, mais disons que je préfère les garder à bonne distance. Il y a celle d'oublier-rebellie qui me fait toujours marrer. Il y en a une sur laquelle je suis plutôt bon aujourd'hui, c'était le papier qui brûle. C'est un plat qui est composé de harengs fermentés, c'est un plat suédois qui est mangé là-bas pendant les fêtes de fin d'année, mais c'est mangé en buvant de l'aquavite et je peux comprendre pourquoi, parce que l'aquavite sans doute anesthésie la langue et les papiers gustatives, c'est plus ventable. Je les aime tous, donc non, là je botterai en touche. Généralement on se tape dans la main avec Passe-Muraille ou avec Passe-Partout, c'est toujours un de mes passes qui n'est pas loin et on check juste avant que le tournage commence. Je me retrouve avec le perfura et on parle après le tournage de nos vies, de la vie, de l'amour, de l'amitié, vous voyez, le perfura quoi. Il y en a un très émouvant, c'était quand on a reçu Marthe Villalonga, ça a été une de nos candidates les plus âgées et Marthe a fait un saut à l'élastique intérieur dans la cour, elle y est allée, elle l'a réussi en plus. Quand les pièces de Boyard tombent dans le puits et que l'équipe va pouvoir les ramasser parce que ça veut dire qu'au-delà de l'aventure qu'ils ont vécu, ils ont réussi et ça, c'est un moment toujours un moment de grande joie ça.